En avril 2020, la reine Elisabeth II disait un dernier au revoir à son époque s'il semblerait que la monarque ait été heureuse de ne pas voir Meghan Markle débarquer au funérail. En effet, Elisabeth II aurait eu une phrase choc pour l'épouse du prince Harry en avril 2021, le prince Philippe disparaissait, laissant la reine Elisabeth II dans un chagrin profond. Le 17 avril, la famille royale britannique se réunissait pour rendre un dernier hommage à l'époux de la monarque. Mais voilà que selon les dires de l'auteur Tom Bauer, Elisabeth II aurait été largement soulagée que Meghan Markle ne se rende pas au funérail de son époux. En effet, lorsqu'elle a appris que l'épouse du prince Harry resterait aux États-Unis, la monarque aurait lâché, Dieu merci. Il faut dire que les obsèques du prince Philippe avaient lieu trois mois à peine, après l'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey. Toujours selon l'écrivain, la tension était palpable lors des funérailles du prince Philippe. Meghan avait annoncé sa grossesse de sept mois comme raison de ne pas voyager et au château de Windsor, la reine se préparait à affronter le public lors de l'un des jours les plus tristes de sa vie. Philippe avait été son rocher pendant les 70 dernières années. À cause du Covid, elle pleurerait seule à l'intérieur de la chapelle. Dieu merci, Meghan ne vient pas, a déclaré le monarque. Une phrase choc qui fait écho aux accusations de Meghan Markle. Meghan Markle, terriblement seule en effet, la duchesse de Sussex avait dévoilé avoir entendu des remarques racistes au sujet de la future naissance de son enfant Tarchi. Tout comme Lady Diana, l'actrice avait confié cette ressentie terriblement seule lorsqu'elle faisait partie de la famille royale. Quand j'ai rejoint cette famille, c'était la dernière fois jusqu'à notre arrivée ici que j'ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés, tout ce qui est remis. Je suis allée à l'institution et j'ai dit que j'avais besoin d'aller quelque part pour obtenir de l'aide. J'ai dit que je n'avais jamais ressenti cela auparavant et que j'avais besoin d'aller quelque part, et on m'a dit que je ne pouvais pas, qu'il ne serait pas bon pour l'institution. J'ai dit que je ne pouvais pas, qu'il ne serait pas bon pour l'institution. J'ai dit que je ne pouvais pas, qu'il ne serait pas bon pour l'institution.